bonjour nous allons montrer dans cette vidéo comment on peut faire un test de différence de moyenne avec SPSS donc pour cela nous utilisons le fichier point de vente SAV et nous nous intéressons à la variable intention nous avons demandé à des inquiétés s'ils étaient prêts à faire leurs achats dans ce type de magasin la question était serez vous prêt à faire vos achats dans ce magasin alors les modalités de cette question étaient les suivantes absolument pas probablement pas indifférents probablement oui et absolument nous intéressons aux individus qui ont répondu absolument parce que ces individus sont probablement nos clients potentiels sûrs donc nous allons donc pour cela sélectionner ces individus et pour cela nous devons utiliser la procédure donnée sélectionner des observations intention si intention égale 5 voilà pour suivre et ok donc nous rendons compte de suite que SPSS a éliminé par un trait tous les individus qui ne répondent pas à la condition énoncée plus haut pour donc lancer notre analyse sur ces individus sélectionnés donc analyse comparaison de moyenne test pour échantillons unique nous voulons savoir si ces individus ont un montant d'achat qui est différent du montant des achats de l'échantillon qui était de 153,51 donc les 153,51 représente donc le le montant moyen des achats de tout échantillon donc notre échantillon interroger donc ok donc je tiens donc le tableau suivant voilà donc deux tableaux alors nos individus sélectionnés son nombre de 79 leur montant moyen est d'environ 200 200 euros supérieur à 153,51 euros de l'échantillon total avec un écart type de 34,29 le deuxième tableau et le tableau de test sur l'échantillon unique qui permettant de comparer la différence entre cette moyenne et la moyenne d'échantillon qui est de 153,51 donc on voit bien aussi que cette différence ici qui est de 46,61 et statistiquement significative puisque le t ici a une significativité inférieure à 0,05 donc donc que signifie ce chiffre ça signifie uniquement que la moyenne de notre échantillon des individus qui ont répondu absolument est statistiquement différente de la moyenne de l'échantillon qui est de 153, et donc par conséquent que cette différence de moyenne est statistiquement différente de 0. Merci de nous avoir écouté, et à la prochaine vidéo.